Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Omomadarongo Marie-Louise et je me présente tous les jours chez vous dans la prédication en français, en anglais et en Kinyarwanda. Je suis venue chez vous parce que Jésus-Christ m'a envoyé chez vous. Il m'a donné un message pour vous et c'est ce que je vous dis tous les jours. Au fait, quand Jésus m'a appelé dans mes propres noms, il m'a envoyé et il m'a donné un message. Il m'a dit, Marie-Louise, tu sais que je t'aime. J'ai dit oui. D'abord, ce qui m'a fort étonnée, c'est de voir que Jésus connaît mon nom. Ça m'a fort touchée, vraiment. Et puis, il m'a dit, je vais envoyé dans le monde entier pour la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle de combat, ce n'est pas une nouvelle de maladie, c'est une bonne nouvelle en fait. Une bonne nouvelle de guérison, bonne nouvelle de joie, d'espérance, une bonne nouvelle. Quand il m'a envoyé, j'étais à je le dis tous les jours, je suis même un simple chrétien de l'Église catholique. Je souligne tous les jours que je suis de l'Église catholique parce qu'il m'a prescrit ou bien il m'a ordonné, instruit de ne pas quitter l'Église catholique. Jésus m'a dit, l'Église catholique est riche. C'est une Église vraiment au grand complet. Mais ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens, meurent comme les gens pauvres. Pas parce que leur mère, Église, bien sûr, est pauvre, mais parce qu'ils sont, je dirais, ignorants. C'est ce que Jésus m'a dit. Oh, je dirais que quand Jésus m'a envoyé, c'était très difficile de dire oui parce que je me considérais comme un vaut rien, si je peux dire. Mais il m'a dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais te donner la force. Je suis partie et je vous ai rencontré, mes chers frères et messieurs, en Jésus-Christ. Vraiment, je remercie le bon Dieu qui nous a fait rencontrer. Le message que Jésus m'a donné, c'est vraiment un message très pertinent. C'est, ça a venu dans la gloire. Pas parce que vous ne connaissez pas le message, mais quelquefois vous ignorez. Parce que ça fait longtemps qu'on parle qu'il va revenir. Vous, bon, beaucoup d'entre nous disent qu'il fait très longtemps que Jésus, que la Bible répète tout, toujours la même chose. Ça, c'est vrai. Mais c'était la même chose là que beaucoup d'entre nous disent. C'est pas toujours la même. Donc, la Bible ne va pas changer, mais elle va toujours apporter une nouvelle explication. Elle va toujours ajouter une grande chose, pas quelque chose, une très grande chose et à notre connaissance, surtout la connaissance spirituelle. Chers amis, Jésus m'a envoyé vous rappeler. C'est pourquoi moi, je m'appelle le rappel. Je ne fais que vous rappeler ce que vous connaissez déjà, mais que vous ignorez quelquefois. Il va revenir. Avant de m'envoyer, il m'a fait visiter là où il habite. Je ne peux pas dire que c'est un lieu très bon, puisque quand on dit très bon, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose à quelque chose. Je dirais que c'est un milieu, c'est un lieu incomparable. Un milieu incomparable. La paix que nous chantons tous les jours, la joie. La joie que nous disons, c'est vraiment... Nous avons, je dirais que nous avons le très peu de joie, le très peu de foi, le très peu de paix. Mais quand on entre là-bas, oh alléluia, automatiquement, tu sens la saveur, si je dirais. Tu sens vraiment la paix, la joie en pleine étude. Jésus, je dirais qu'il n'est pas bon, parce qu'on dit qu'il est bon, si on le compare aux autres. Il est merveilleux, hallelujah. Il est plus que bon. Le royaume de Dieu, là où nous irons, existe. Vraiment, j'ai vu. Et quelquefois, je m'excuse quand je parle du royaume, mais vraiment, je sens les émotions. Et vous comprenez mes émotions. J'ai vu la vierge et maman, Marie, elle n'est pas belle. Il est plus que belle. J'ai vu les anges. Il y a une organisation, que je dirais, incomparable dans le ciel. Il y a des belles maisons, vraiment. J'ai vu beaucoup de choses. Et puis, Jésus m'a dit, puisque tu es mon amie, tu vas dire aux autres ce que tu as vu. Et tu vas leur dire que je les attends. Il t'attend, mon cher et ma chère. Je dirais, il faut quelque chose que je peux ajouter. Quand il m'a envoyé et quand il m'a visité, parce qu'il m'a visité même, il vit tous les jours en parlant ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Et moi, je ne fais qu'interpréter. J'ai prêché en Kinyarwanda pendant longtemps. Et puis, quand il est revenu, il m'a dit, oui, je vois que mes enfants en Kinyarwanda sont en train de comprendre, mais il y a d'autres enfants qui doivent recevoir son message. Il m'a dit, ces gens-là qui parlaient le français et l'anglais, je n'ai pas pu dire oui tout à coup, parce que j'avais peur. Et je me disais que c'était très difficile de prêcher en français, parce que mon français était très pauvre. Mais il m'a dit, va et je vais te rendre capable. Je lui remercie tous les jours et je vous demande aussi, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, de m'aider à lui remercier, parce que quand j'ai commencé à parler le français, c'était très difficile. Mais parce que j'avais un message à transmettre, je l'ai fait comme je le pouvais. Mais pour le moment, je lui remercie tous les jours et je reconnais ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je peux prêcher. Je n'ai rien écrit pour vous donner. Non, je n'ai rien écrit. Ça vient de moi et ça vient de mon cœur. Il y a une comparaison que Jésus m'a donnée et qui m'a fait venir, qui m'a vraiment encouragée. Il m'a rappelé le temps que, quand j'étais une petite enfant, je voyais les Blancs qui étaient missionnaires. Pour eux, ils ne parlaient pas très bien le Kinyarwanda. Mais quand même, ils parlaient, ils essayaient de parler. Et nous aussi, nous essayions de comprendre ce qu'ils disaient. Même si leur prononciation était très difficile, mais on se contentait de comprendre ce qu'ils disaient. Parce qu'ils avaient un message très pertinent pour nous. Et c'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, quand le Blanc vient chez toi et quand il parle, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je fais mon effort pour écouter ce qu'il dit. Et puis, il m'a dit, puisque je te donne un message très pertinent, je vais donner à tes enfants, à ceux qui écouteront cette parole. Là, je donnerai, il m'a dit, je donnerai à ta parole la saveur pour que ce soit toujours bon à eux. Hallelujah. Et puis, ils vont se concentrer, ils vont se contenter à ce que tu dis et ils vont essayer de comprendre. Ça, c'est un. Deux, il m'a dit, tu dois croire que je suis capable de tout. Je suis capable de tout. Je vais, je peux t'élever de zéro à je ne sais quand, à je ne sais combien. Mais il m'a dit qu'il est plus tôt. Quand je suis venue, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Mais parce qu'il m'a dit, tu ne vas pas leur enseigner le grammaire. Tu vas leur donner le message que je te donne. Et c'est le message de joie. J'ai essayé. Et voilà que nous sommes ensemble sur le YouTube channel. Et je vous remercie tous parce que vous suivez. Je vois. Et quelques fois, je visite le YouTube channel parce que tous les jours, je suis concentrée à préparer le repas, la nourriture espirituée que je dois vous donner. Et puis, quand je trouve un temps, je peux visiter le YouTube channel et je vois que vous suivez. Peu importe le nombre, parce que Jésus, quand il m'a envoyé, il m'a dit, l'important, c'est pas le nombre. L'important, c'est ceux qui vont écouter. Que ce soit un ou deux, pour moi, ça importe peu. L'essentiel, c'est que vous compreniez, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que vous vous répandiez. Parce que le royaume est de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Que le Seigneur Jésus continue à vous bénir. Et je vous souhaite tous une bonne continuation. Et je souhaite vous rencontrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.